Vos deux centres de la rénovation Romarois de Louport et l'Anse-à-Beau-Fils vous présentent Reflet d'ici. Si tout va comme prévu, le Mont-Béchervaise sera doté d'un télésiège quadruple en décembre 2017. Voilà entre autres ce que le ministre régional Sébastien Proulx est venu annoncer à Gaspé lors de son récent passage. Notre collègue Thierry Haroun l'a rencontré. Le ministre responsable de la région Sébastien Proulx a annoncé une subvention de 1,6 million dollars pour l'acquisition et l'installation de cette infrastructure majeure au centre de ski. Ce dernier a fait falloir que ce projet facilitera l'accès aux pentes de ski et permettra le développement de nouvelles activités estivales comme le vélo de montagne et la randonnée pédestre. Mais on est loin de la coupe aux lèvres pour l'heure parce que 1,6 million dollars reste à trouver dans cette initiative de 3,2 millions. Ottawa est sollicité pour 500 000, le milieu 300 000 à quoi s'ajoute la contribution de la municipalité. Le maire de Gaspé, Daniel Côté, demeure toutefois confiant que le financement sera bouclé dans les délais et faire ainsi de ce projet une réussite sur toute la ligne qui sera profité à l'ensemble des Gaspésiens. Bref, on va aller chercher les sous nécessaires. Mais le premier pas qu'il y avait à faire en avance, c'était d'avoir la confirmation du gouvernement du Québec pour la moitié de la somme, donc 1,6 million. Pour moi, c'est une avancée qui est significative. Oui, la Ville va faire sa part, mais je ne peux pas vous dire que ça va être 50 %. En fait, on n'a pas l'habitude d'aller avec 50 % dans des projets de ce type-là. Il faut aller chercher des sous ailleurs, ça c'est sûr, parce que c'est quand même un investissement majeur. Quand je regarde les autres projets d'infrastructure qu'on a eus dans les dernières années, qui pourraient s'y apparenter, on est plus de l'ordre d'une contribution d'autour de 15 % habituellement. Des fois, ça monte jusqu'à 33 %. Mais bon, ça dépend des projets. Le ministre a profité de l'occasion pour annoncer des contributions financières de son gouvernement dans cinq entreprises du Rocher-Percé. Ainsi, le fumoir M. Émile reçoit près de 20 000 $, poisson salé gaspésien, plus de 27 000 $, gym export, 150 000 $, la corporation du Bourg-de-Pabot, 100 000 $ et Mérinov, avec un peu plus de 32 000 $. M. Proulx n'était pas peu fier d'en faire l'annonce. Lorsqu'on met à la disposition de nos entrepreneurs un levier efficace comme le font, et ils sont capables de réaliser des projets qui stimulent la croissance de leurs entreprises et qui sont porteurs pour l'économie régionale. Alors, je suis très heureux d'être aujourd'hui pour en faire ces annonces. Je suis fier des réalisations des entrepreneurs de la région et surtout très reconnaissant de leur participation active dans l'essor de votre économie, de notre économie et dans le bien-être de notre communauté. Mais je vous remercie de votre attention. C'était Thierry Haroun pour TVCGR, au Mont-Bé-Chervez, à Gaspé.